Thanos, changez le O en U et vous obtenez Thanos. Eh salut mes petits poulets ! J'espère que vous allez bien ! Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Twitter de m'écrire des phrases qu'aurait pu prononcer un journaliste, l'occasion pour moi de les lire, en imitant justement une voix de journaliste. Y'en a un qui sont très drôle, c'est parti. Vous n'en avez jamais entendu parler, mais vos enfants le pratiquent déjà certainement. Le dab, la nouvelle tendance à la mode, dans les cours de récréation. Connaissez-vous Dailymotion, le site web du moment qui cartonne chez les Jones ? Plus de 1000 visiteurs par jour qui regardent des vidéos de plus de 50 créateurs de contenus originaux. C'est l'objet de notre reportage. Mulhouse, 4h du matin, Hervé rentre paisiblement chez lui après 3 girafes de jaune, 2 pintes et 3 baby coca. Quand tout à coup, c'est la stupéfaction, Hervé apprend qu'il est en slip dans la rue et bourré. Peur et stupéfaction, dans ce petit village du Var, la nouvelle a retenti comme un coup de tonnerre. Sans transition en quête dans la petite commune de Montcrabaut, où subsiste une tradition particulière. En effet, le premier jour de chaque mois, le maire de la ville dépose ses testicules sur le front d'un habitant tiré au hasard sur les listes électorales. Ce dernier bénéficie alors d'une réduction de 10% sur le montant de sa taxe d'habitation. Dans ce nouveau reportage, nous vous présenterons la face cachée de ces événements qui rassemblent de nombreux jeunes. Ils appellent ça des LAN ou des conventions. Les jeunes y vont pour jouer aux jeux vidéo et se déguisent en personnages de manga. Des réunions qui abrutissent la jeunesse. Et demain, il fera 18 degrés tout de suite un reportage sur ces Youtubers, dont sont fans tous vos adolescents. Un reportage signé Jean Guijan. Les Youtubers gagnent beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Argent, argent. Pognon, pognon. Sans transition, sport. L'ancien champion du monde de culturisme qui avait pris sa retraite il y a 5 ans pourra souvrir sa passion pour la confection de confitures renoues avec son passé sportif. Reportage. Flash spécial, le jeune Timothée, âgé de 47 ans, a retrouvé un diamant dans son jardin ce dimanche dernier, près de Marmottin. Mais Timothée n'étant pas très intelligent, il mourut d'étouffement en essayant de manger la pierre précieuse. Heureusement, le diamant est intact. Les jambons n'arrivent plus à faire leur beurre. Une affirmation qui peut faire rire, mais qui cache en réalité un réel problème. C'est en tout cas ce que nous dit Pierre Margoulin, directeur de l'usinerta de Melun. C'est un désastre pour le secteur de l'électricité. Après le mouvement des gilets jaunes, les Pikachu du monde ont décidé de stopper leur production d'électricité. En formant le mouvement des souris jaunes. Leurs revendications sont plus de pika et moins de tchou. Elle est pas mal, ça. Les jeux vidéo sont en tendance sur Youtube. Les joueurs les plus connus pratiquent le gaming, comme Cyprien et Squeezie, qui totalisent près de 12 000 abonnés sur leur chaîne. Le bilan fait état de 10 morts, dont 2 graves. C'est bien évidemment dans ce petit vélage des Vosges dans le 88 que le jeune Thomas est mort d'un coma éthylique en dessinant un pénis sur le sol, ivre, à 2h du matin. On souhaite bon courage à sa famille. C'est le jeu phénomène dans les cours de récréation. Certains garnements gagneraient des fortunes. Des parents paieraient des coachs professionnels particuliers. Pour le e-sport, un mouvement en vogue chez les adolescents. Selon nos sources, les joueurs de Fortnite gagneraient des milliards. Ils gagneraient des milliards de dollars grâce au code créateur. En traduction, triche, coup bas et richesse. Découvrez l'envers du décor du jeu Battle Royale. Fortnite, un reportage phare de Dimitri Prokesténov, notre expert en jeux vidéo et en Jones. Le fléau de l'école. 80% des jeunes sont en échec scolaire à cause de lui. Vous ne le connaissez que de nom et pourtant vos enfants y ont probablement déjà joué. Fortnite, ce jeu vidéo amasse des milliards chaque année sur votre dos par le biais de vos enfants. Nous nous retrouvons pour aller enquêter dans un quartier sensible. Car nous ne savons pas quoi traiter comme autre sujet. Exceptionnellement, quelques jeunes ont accepté à visage caché de nous parler de ce qu'ils appellent. La ZUP. Un reportage signé Jean, la directive. Et cette information spéciale, la DPCRFP, nous confirme que le premier contact avec un extraterrestre a bien eu lieu. Castaner réagit. Nos policiers les ont accueillis avec bienveillance. Des vidéos choquantes de matraquages insérés dans leurs orifices tournent sur les réseaux sociaux. Ce qui vient contredire les affirmations du ministre de l'Intérieur. Une nouvelle plateforme vidéoludique fait maintenant fureur. Elle se nomme Twitch et vos enfants doivent passer la plupart de leur temps dessus. Une chaîne a retenu notre attention, c'est celle de Heu Heu Buet. Il commence depuis peu, mais sa popularité grimpe en flèche. Dis donc, t'essaierais pas de te faire de la pub sur le dos de ma vidéo, toi ? Aline et Christophe étaient un couple tout à fait normal selon les voisins. Puis tous les enfants du village ont disparu. Il y avait 100 enfants avant le drame. Le seul enfant retrouvé répète, j'ai fait top 1. Le couple, qui déteste les enfants, est entendu par Squeezie. La nouvelle tendance en nord italien, la congo-lexicomatisation des lois du marché européen ainsi que la nucléarité des sports sont très répandues chez les jeunes, a prononcé Jones. Ah merde. Nous retrouvons Viviane, ancienne icône du petit écran, dans la paisible ville de Charenton. Ah bah ça chez moi dans un feuilleton de l'ORTF. C'est dans la petite commune rurale de Morne-sur-Boulette que le jeune Roméo a lancé sa start-up. Alors âgé d'à peine 4 ans, il s'annonce déjà comme un cadeau de la vente de semi-remorques. Un reportage et portrait par Anne-Marie-Claire-Sophie Quesda. Bah en fait, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup la camion. J'ai voulu faire une entreprise de semi-remorques. C'est dans le petit village de Tourloubon-les-Bains qu'a lieu la fête des voisins. Partons à la rencontre de Josiane, 74 ans, qui fait du café. Ah bah moi j'ai fait le café, hein. Tout cela est passionnant, n'est-ce pas ? Et on se rend tout de suite à la fête des courgettes en Aquitaine. Neuilly, une cité où la délinquance ne fait que croître. En effet, de plus en plus de jeunes malotrus s'amusent attaquer, balance ton flic sur les immeubles. Dans cette enquête, nous suivrons un jeune de banlieue que nous appellerons Jean Eudin, pour des raisons d'anonymat. Si vous avez des enfants, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Flappy Bird, le jeu qui cartonne en ce moment, même dans toutes les cours de récréation. Cependant, les parents s'inquiètent que ce jeu vidéo rende leurs enfants violents. En direct de la prise d'otage avec monsieur Damien Turcot, envoyé spécial. Alors où en est l'enquête de police ? Oui, oui, bien, il semblerait que le preneur d'otage ait dit à la U à que barre. Merci beaucoup Damien, on se retrouve tout de suite à priorité au Direct BFM TV. Depuis qu'un poids lourd a heurté le panneau d'entrée de ce petit village, les habitants ne savent plus comment ils s'appellent. Nous nous sommes rendus à... Enfin, on s'y est rendus quoi. Idole des jeunes ou phénomène passager, on l'aime ou on le déteste, il divise les foules et remplit les salles. Retour sur l'incroyable destinée de René Lataupe. Et cette information qui vient de tomber, la communauté des bébés phoques ont affiché leur participation au débat pain au chocolat versus chocolatine. Et il semblerait qu'ils soient en faveur de la chocolatine. Cette déclaration mènera-t-elle à une extinction de l'espèce des phoques ? Et nous finirons avec une information de dernière minute. Quelque chose d'incroyable vient de se produire, personne ne s'y attendait. Cet événement nous fait nous questionner sur tout ce que nous pensions connaître. À ce jour, les plus grands scientifiques sont déjà sur l'affaire. Il est midi, dans la petite ville de, inséré, village paumé, dans le Poitou-Charente. C'est ici, dans cette charmante bourgade de Putiers-sur-Marne, que l'on a découvert la solution pour lutter contre la violence de rue. Introduire du GHB dans l'eau de la ville. Étrange, mais efficace. Mais au moins ils font l'amour et pas la guerre. Cela fait maintenant 4 jours que la moitié de la population a disparu de la surface de la Terre. Nous ne connaissons pas encore la cause de ce drame. Alerte spoiler. C'est Thanos qui a fait le coup. Thanos, changez le O en U et vous obtenez Thanos. Il s'appelle Ski-Z, Zyprien ou Jean-Luc Mélenchon. Les Youtubers sont les idoles des Jones. Mais combien gagnent-ils ? Tout de suite, un expert en Youtube, Thierry Ardisson. Les Gilets jaunes pourraient-ils être à l'origine de la disparition des crevettes d'eau douce ? La question peut paraître saugrenue, mais c'est ce qu'a tenté de découvrir une équipe de recherche du groupe de la République en marche. Et la réponse pourrait bien vous surprendre. Sexe, drogue, prostitution, les dessous des quartiers chauds de la capitale. France, 2019. Alors que les revendications des Gilets jaunes ne cessent de prendre de l'ampleur, le gouvernement, après une longue attente, apporte une réponse concrète en déterminant, je cite On s'en bat les couilles, frère. La suite, au prochain acte. Connaissez-vous l'imitateur Superflame ? Ce jeune homme fait des vidéos sur Youtube et gagne de l'argent. Selon nos sources, il gagnerait avec ses imitations plus de 381 649 euros net par mois. De quoi faire tourner des têtes. Ouais, bah putain, si je gagnais ça... La choucroute va-t-elle disparaître des rayons de nos supermarchés ? Alors que le plat n'est apprécié que de 0,02% des Français, la question serait envisagée par les grandes surfaces. Aujourd'hui, nous posons la question à Ricky, un diététicien conspirationniste. France, 2018 plus 1. Le Youtuber, le Grand JD, aurait été confondu avec Mister JD. Cet événement donnera suite à une bataille sans précédent dans une petite ruelle à côté du camping de Saint-Pierre-en-Faucigny. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Si elle ne vous a pas plu, dites-le aussi dans les commentaires. C'est bon pour le référencement. Si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Utip. Le lien est dans la description. Pour vous abonner à la chaîne, il suffit de cliquer quelque part par là. Et pour voir ma dernière vidéo, c'est ici. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ah et tant qu'à faire, suivez-moi sur Twitter si ce n'est déjà fait pour pouvoir reparticiper à ce genre de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada